hello tout le monde alors nous sommes sur eldon ring je vais vous montrer comment bien débuter enfin le début on va aller jusqu'au vert on régo en récupère un peu près le cheval donc non comment ça on est dans une espèce d'abbaye donc là on va fouiller le corps on chope un doigt raccourni ok par les messages qui allaient par terre on peut les lire fait c'est d'autres joueurs qui posent des messages en fait typiquement on peut faire utiliser donc là on peut choisir ennemi droit devant ok terminé créer ce message donc là on peut créer le message ennemi droit devant donc et des joueurs qui peuvent mettre les messages concrètement ça donne à rien de spécial donc là on arrive sur une espèce de plateforme donc on peut visiter mais il n'y a rien de spécial à voir à trouver en fait donc c'est juste visiter là la porte ne bouge pas donc on ne peut pas l'ouvrir alors là on nous explique comment faire un déplacement caméra avec la souris donc c'est un peu le petit tutoriel qui nous donne au début 1 envoyer les messages un peu partout donc là on va donc voilà là on arrive il y a une porte là on va se retrouver dans les catacombes c'est normal hein vous inquiétez pas c'est dans le tuto du coup là on va se retrouver dans les catacombes et on aura alors on va passer la cinématique donc là on nous donne des fioles de l'arme pourpre des fioles de l'arme cérulaine donc en fait c'est des fioles de soin et fioles de mana donc E, afficher l'interface honnêtement je crois que je n'ai jamais fait gaffe comment on pourrait prendre ce truc là bas en haut il y a sûrement un moyen donc là on va commencer le tuto à proprement parler donc on parle au monsieur qui est là brave sans éclat, sautez le pas immergez-vous dans la connaissance et le souvenir imprégnez-vous des arts de la guerre et de votre sang de guerrière en fait sautez le pas, on descend là là il nous dit alors moi j'ai joué au clavier-souris donc là ça me donne les typiquement si vous jouez au clavier-souris ou la manette c'est escape configuration c'est ici donc là périphérique d'action par exemple là maintenant si je fais manette en fait il va me donner la config pour les manettes donc là typiquement fermé toucher la grâce donc avec les Y sur la manette donc moi je vais remettre config clavier-souris donc ça ne change rien au tuto se reposer auprès du site de grâce alors ça en fait c'est on a les fioles donc ajouter une dose de fioles donc là je peux tirer une graine parce qu'en fait j'avais une graine donc fermé donc là en fait on a des fioles de vie et de mana c'est des quantités définies et en fait chaque fois qu'on va se reposer au site de grâce ou que comment dire on tue un groupe de mobs on peut récupérer alors les groupes sites de grâce on récupère toutes les fioles les groupes de mobs on récupère une, deux voire fioles complètes donc là maintenant on va arriver alors Q va initier la caméra ça c'est pour cibler donc attaque avec l'arme ok alors les tâches de sang pour l'instant ça fait rien en fait c'est pour voir les morts des autres joueurs donc là on peut faire des attaques puissantes alors garde alors on va déjà équiper donc là on a un bouclier donc on va mettre le bouclier donc garde donc voilà garde c'est là donc là ça c'est là il va nous faire la parade ah non les roulades donc ok donc ça c'est le saut en arrière et ça c'est les roulades F sauter alors là on voit qu'il y a un un type là bas donc il va en fait il va nous tirer à l'arc ou à l'arbalète je sais plus donc sprint il faut garder shift appuyé pour éviter ses armes donc là on a obtenir des matériaux ça c'est des trucs qu'on récupère un peu partout donc là les matériaux on aura de pouvoir fabriquer des objets avec ce truc là où on va acheter quelque chose un truc de fabrication donc là qu'est-ce qu'il va nous dire alors on voit signer jusqu'à trois armes à chaque main au poignet une arme à deux mains pour augmenter votre force effective de 50% et 26 attaques plus difficiles à bloquer donc en fait c'est tac on voit que j'ai l'épée à deux mains là je peux apprendre le bouclier à deux mains bon petit bouclier voilà donc là j'ai le katana à deux mains alors là verrouiller alors verrouiller la cible c'est bien le seul truc c'est qu'en fait après on ne peut plus tourner la vue de la caméra donc là équipe un arc pour décocher des flèches on va tourner derrière pour se retirer dessus alors là on prend un arc l'arc on le met à deux mains et en fait par exemple là clic gauche je peux viser on va cibler voilà donc là ça c'est l'arc donc si on le prend à une main en fait ah oui on peut quand même viser mais du coup ça le prend à deux mains donc là on va remettre le bouclier alors mes compétences donc c'est shift clic droite donc là donc ça c'est la parade du bouclier donc c'est ce qui est marqué là bas et si je prends le katana de main c'est marqué dégainé donc ça fait ça donc pour s'accroupir donc pour s'accroupir x et en fait si on va derrière ça fait une attaque critique alors ça tuera pas forcément le mob voilà là dans le dos pour attaque critique là on peut faire des attaques sautées ou attaque targée donc attaque chargée c'est ça sauter bah c'est F ok donc là on a des effigies de maric donc en fait c'est quand on meurt soit on retrouve on va au dernier site de grâce qu'on a visité soit si on se retrouve près d'une effigie de marica on peut se ressusciter vers l'effigie parce que là vous verrez là on aura un petit bois à tuer donc traverser le brouillard là il nous a tué donc là on peut effigie de marica donc là on peut donc là comme il dit quand on meurt tout ça et puis là en fait les runes qu'on a gagné donc l'argent on va aller les récupérer bon là on en a je pense qu'on en avait quoi 400 donc c'est pas bien grave donc là on va essayer de faire pour user une potion ennemis battu à battu alors ça c'est quand on tape un boss et en théorie ce perso là ne repos peut plus donc là on arrive là voilà c'est encouragé donc donc là on monte alors si vous voulez pas faire le petit tutoriel on vient de faire là vous êtes pas obligé vous pouvez monter là c'est où on avait sauté donc si le tutoriel vous n'intéresse pas vous pouvez directement monter ici moi je vous conseille de le faire parce que c'est ça justement ça donne une idée des des quoi faire de la prise en main tout ça donc là on fout le cadavre donc en fait ça c'est pour l'ulti joueur coopératif donc là on reçoit des doigts donc en fait si on va là on multijoueur on a ça et ça donc on a encore d'autres après on verra on recevra là on peut examiner mais il faut une unité une clé lame de pierre mais on n'en a pas donc pour l'instant en fait ça permet d'ouvrir le passage secret ici pour aller faire un truc moi j'avais essayé mais c'est pas évident donc en fait quand on est dans ce sol là il n'y a absolument rien à faire en fait on monte ici et on actionne le téléporteur le monte charge donc là il n'y a rien non plus à faire donc là on veut redescendre bon on remonte sur le monte charge et puis on l'actionne et là on a fini un peu le tuto de base alors après il y a encore là bon ben là il y a des ça examiner les effigies de martyrs c'est des recueils d'invocation donc on a reçu une petite effigie dorée donc on va aller voir ce que c'est donc là on a donc ça c'est pour les messages ça c'est pour renvoyer vous ou un autre dans un autre dans un autre monde puis ça c'est pour créer une marque d'invocation pour multijoueur donc en fait là on peut poser une marque où les joueurs pourront nous invoquer donc là toucher la grâce ça faut pas faut pas oublier de le faire donc là on se repose on va se resoigner récupérer nos potions là en fait on peut faire passer le temps donc jusqu'au matin jusqu'à midi jusqu'à la nuit là on a les fioles donc on peut les options de fioles sort ben j'ai pas de sort hein donc voilà coffre alors c'est un coffre où on peut stocker comme là typiquement là on voit je peux en avoir 999 dans l'inventaire et 999 dans le coffre donc vous mettre dans le coffre c'est tout ça clique et mettre ce qu'on veut combien on veut dans le coffre etc donc là c'est bon donc là ils nous ont dit avant justement on voit l'espèce d'arc-en-ciel doré si on prend la carte donc c'est j'ai ça nous dit en fait le chemin où aller où faut aller pour la suite donc là je me dis pour la carte donc là on peut lui parler donc elle dit que c'est une servante etc alors si on parle plusieurs fois à la même personne il va pas nous dire toute façon toujours la même chose là elle me dit chaque fois des trucs différents voilà maintenant là c'est la même chose donc là on voit vous voyez il y a une espèce de chevalier là-bas ben pour l'éviter parce qu'au début il fait très mal donc là on va aller vers la petite église qui est là à gauche alors là là on voit il y a des du matériel le fragment de ruine vous verrez aussi dans l'herbe un peu partout il y a des espèces de crâne c'est important alors là on a l'église d'elle et donc on va déjà pondre le site de grâce donc là il nous dit toujours qu'on doit suivre le alors là c'est renforcer les armes c'est très important en fait au début donc en fait on peut donc là on voit le katana puissance d'attaque il a 115 plus 18 donc si on monte l'arme alors là j'ai pas de pierre donc là on prend l'objet comme là une pierre maintenant on l'utilise renforcer l'arme on en a qu'une donc il en faut deux mais en fait ça permet d'augmenter les dégâts surtout mais là il y a le monsieur ça c'est un marchand donc voilà il discute et tout donc si on fait recommandation il faudra acheter un nécessaire de fabrication donc acheter donc là on voit on a 595 une donc un nécessaire de fabrication c'est de poisson après là on voit il y a des manuels missionnaires manuel de guerre nomade manuel de guerre nomade les notes jean de salut miraculeux notes relais en ruines en fait c'est des informations sur des objets assez urgent assez pas urgent mais assez sympa à les récupérer genre la fiole de salut miraculeux c'est une fiole de soin où après avoir tué certains mobs on reçoit des des comment dire des ingrédients pour cette fiole qui permet d'augmenter l'endurance on peut mettre deux ingrédients dans la fiole donc on peut ça serait une potion de soin avec qui augmente l'endurance une potion d'endurance force potion de vie un peu tout en fait les remèdes de doigts crochus alors ça 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 sert à rien de les acheter parce qu'on peut les fabriquer après c'est ce qui permet à invoquer quelqu'un qui a posé une marque par terre donc là pour l'instant on va prendre le nécessaire fabrication donc on peut rien prendre d'autre ça ça sert honnêtement ça ça sert pas spécialement au début bon là on peut parler au monsieur puis nous dit qu'est-ce que voilà ok donc là maintenant euh contenu voilà donc bueno si on va la fabrication on voit qu'on peut fabriquer ça des fléchettes des bêtes sorbiers on n'a pas d'ingrédients pour le moment où on pourrait faire ça donc là donc là vous voyez on peut les recevoir on peut les fabriquer ça coûte deux flores flora mundis et puis en fait les flora mundis ça se trouve assez facile donc maintenant si on prend la carte on va suivre là donc voilà il y a des crânes par terre donc voyez là on a déjà on est déjà à 350 donc là là il y a des soldats un peu partout donc si vous voulez faire un peu un peu d'argent au début 64 alors là je disais les crânes vous voyez celui-là il a les yeux qui brillent donc on peut prendre l'objet donc il nous donne une rune dorée 1 donc les runes dorées niveau 1 elles rapportent si on les utilise 200 runes ouais ils ne nous détectent pas vraiment les gars donc là en fait quand il y a la lumière c'est qu'en fait il a un loot donc ça c'est aussi fouiller le cadavre ça c'est des loot qu'on trouve de base donc là c'est des coucouris que des armes de jet donc il y a aussi un loot des carreaux bon après vous allez ici là maintenant vous allez bien voir vous voyez la boule rouge qui est là-bas c'est une espèce de bousier donc en fait il y en a trois différents il y a des rouges comme ça on peut le décrire en fait un escarabée en fait ça les rouges nous remplit nos fioles de soins les bleus remplis les fioles de mana et les blanches en fait peuvent donner des sorts ils peuvent pas ils vont donner des sorts des objets des cendres ou des trucs comme ça donc là un truc qu'on peut faire bon on va aller se faire le petit garde ici alors dans le camp ici il y a un truc à faire donc on va tirer le monsieur là quoi que ok j'ai plus de flech donc on va aller gentiment là il y a une petite caverne là il y a une petite caverne là il y a un coffre donc on a un couteau aiguisé nouvelle compétence à vos armes auprès d'un site de grâce et qu'est-il mon rageux donc on va ressortir gentiment parce qu'ils sont quand même assez balèze ceux là non ok donc là il y en a un août donc n'hésitez pas à utiliser des potions donc après dans ce camp il ya encore deux trois trucs à récupérer donc là on peut aller chercher le site de grâce qu'elle a alors un truc aussi à savoir c'est que là j'ai rien fait spécial j'ai juste pris le site de grâce par contre si je me repose pour savoir que tous les mobs repopent en fait la carte la carte se réinitialisent là on va aller se faire à l'autre et là il y a un coffre ça c'était une patrouille qui nous a repéré aussi donc là prendre l'objet c'est un pléot d'armes là je crois qu'on n'a pas encore le niveau en force pour pas pour l'utiliser donc c'est celui qui se baladait la nous a repéré avant donc lui il faut juste faire gaffe parce qu'il a une forme il a une corde et puis avec sa corde en fait il peut appeler tout le camp donc on va faire le là ok donc là les papillons on peut les prendre c'est les papillons flamboyants pour les et donc là on a un objet c'est la carte on va se cacher là donc si on fait g en fait on voit qu'on a découvert une partie de l'écrou l'âme et après pour chaque zone en fait faudra trouver la carte sinon bon en fait c'est c'est grisé c'est noir comme ça donc là on va aller tuer celui là et là il y a aussi un coffre tp seigneur donc là maintenant on va dans un moteur donc on voit qu'on a eu deux armes épée espadon seigne oral qui font 16 de force là on n'a que 12 et là au 18 de dex pour le fléau d'armes donc là on a fait en fait le premier qu'on voit il reste le boss qui est là bas mais il a c'est balèze à faire ah oui encore deux propres deux petits cils on peut taper 1 en plus là il ya un petit truc là pas de monde ruine voilà donc là en fait au final on a fait tout le temps là par le boss on va essayer de le faire le boss mais il fait mal donc déjà on va l'attaquer de dos on va Merci. Voilà. Ah, je dis qu'il n'est pas évident. Donc là aussi, le dernier cycle de grâce sera juste à côté. Donc on pourra les récupérer nos runes. Donc là, comme j'ai dit, du moment qu'on meurt, etc. En fait, tout a repopé. Donc les runes, voilà. Récupère. Du coup, on peut partir. Donc là, maintenant, comme là, je disais, il va sonner la trompette. Si on voit, en fait, tout le camp arrive. Donc là. C'est vraiment ça. Il y a tout le cas en face. Donc là, c'est soit... Ouf, vous cacher. Si vous pouvez. Vous allez vous reposer au site de grâce. Puis ça les reset. OK. Donc là, maintenant, à ce site de grâce. Il y a une cinématique qui va arriver. Là, on a Mélina, en fait. Alors, elle nous dit, je suis Mélina, je suis votre... Je suis une servante. Je vous propose un marché. Avez-vous entendu parler des servantes de l'augure des doigts ? Elles servent les deux doigts en offrant leurs conseils et leurs aides au sans-éclat. Mais vous, je crains que vous n'ayez guère de servantes. Je peux assumer ce rôle et convertir vos runes en puissance afin de vous aider dans votre quête du cercle d'Elden. Vous n'aurez qu'à m'amener avec moi jusqu'au pied de l'arbre monde. Alors là, si vous refusez, tant que vous n'avez pas fait, vous ne pouvez pas monter le niveau. Invoquez-moi près d'un site de grâce pour convertir vos runes en puissance. Ah, autre chose. Je vous lègue cet anneau. Donc, sifflez de Destrier Spectral. Servez-vous-en pour parcourir de grandes distances. Cela vous permettra d'invoquer un Destrier Spectral nommé Torrent. Torrent vous a choisi. Traitez-le avec respect. Donc, maintenant, vous voyez, on a monté le niveau. Dois-je convertir vos runes en puissance ? Permettez-moi de poser mes mains sur vous l'espace d'un âge. Bon, ça ne fait pas chaque fois. Donc, vous voyez, là, maintenant, on est niveau 9. On a runes 1621. Il faut 811 runes pour le suivant. Alors, au début, je dirais, l'endurance, c'est ce qui vous permet d'utiliser la charge. C'est ce qui vous donne de l'endurance. C'est ce qui vous permet de porter des objets. Donc là, si on voit qu'on monte à 14, on voit qu'on peut... On gagne 2 kg à peu près. Si vous voyez. 1,5 kg, 1,6 kg. Et en fait, ça, ça va vous donner... Comment dire ? La charge que vous pouvez maximum. Donc, plus vous êtes lourd, plus vous êtes chargé, moins vous aurez vos capacités de mouvement. Après, un truc important, c'est la vigueur. C'est bêtement les points de vie. L'esprit, c'est les points. PC, donc les points de mana. Force. Force, dextérité, intelligence, foi, ésotérisme. Ça, c'est ce qui perd. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... Escape. Quitter. Fermé. Donc... Inventaire. Par exemple, on avait dit que... 18 de dex, ou 16 de force. Alors, moi, je vous conseille toujours le katana, parce qu'on voit dans les effets passifs, il y a saignement. Et saignement, c'est assez balèze. Donc là, on voit que le fléau a aussi le saignement. Et il a, par exemple, ici, là, on voit, chaîne tournoyante. Donc, il a déjà une capacité, en fait. Il a une taille ascendante. Là, celui-là, elle a dégainé. Alors, maintenant... Ça, après, c'est vous qui déciderez, hein. Moi, je vais monter l'endurance, la vigueur pour les points de vie. Eh bien, non, l'endurance. Là, on voit qu'il en faut 829 et j'en ai 810. Donc, au pire, on peut vite aller buter celui qui est là. Et puis, on... Hop, on monte des niveaux en plus. Voilà. Après, elle nous a donné un anneau. Donc, là, on peut... On a des sacoches. Donc, on peut mettre des trucs rapides. Donc, ça, on s'en fout. Alors, on voit les commandes en bas. Donc, pour moi, c'est F, fermé, retiré. Alors, R, retiré. F, on peut mettre... Donc, on peut mettre l'anneau, là. Donc, sifflet, destrier. Ok. Donc, en fait, en faisant... Moi, je pèse sur E. On voit que, justement, j'ai... des trucs, là. Donc, en fait, j'ai pas mis au bon endroit. Donc, je dois le mettre là. Ouais, c'est pour un grand même que les autres persos. Donc là, j'ai mis un raccourci sur ma souris. Donc, en fait, là, on est à cheval. Vous voyez... Moi, je trouve qu'à cheval, c'est beaucoup plus facile, en fait. Ça s'empêche pas qu'on peut spawner des dégâts, hein. Vous voyez, là... Après, j'ai l'habitude. Donc, voilà. Au début, c'est vrai que... Je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Là, j'ai galéré... Je prenais trois fois... Par mob, hein. Voilà. Oh ! Il faut se méfier de ceux qui ont les boucliers, justement, parce qu'ils comptent. vous voyez là ça va non on va essayer de se faire le chef je n'oublie pas de vous soigner avec les popos alors aussi un truc à savoir c'est que là si je clique gauche il tape à droite et si je clique droite il tape à gauche j'ai plus qu'une potion non on va laisser mettre quand elle te pousse un écotisme en garde comme ça pour passer à côté accéléré comme ça il tape et voilà donc la vaincre un groupe d'ennemis donc en fait comme on a tué tous les ennemis comme je disais avant ben là on a récupéré trois potions donc là on peut récupérer les loot et tout ça ben là il y a des crânes blonds ou un doré nous donne des ruines donc là on va arrêter le tuto pour le moment donc là c'est juste le point de départ comment faire a aussi maintenant ce qu'on peut faire c'est la carte là on a les points donc on peut en fait se téléporter sur les points qu'on a déjà visité et là vous venez là vous voyez il y a une petite d'un dame et on lui parle quel plaisir de je suis rena la sorcière je vous vends d'un sans-éclat assillonnant le pays chevauchant à destrier spectral et après m'être enseigné sur la question je présume que vous êtes l'objet de ces rumeurs vous possédez le pouvoir n'est-ce pas celui d'invoquer les destrier spectral nommé torah en effet et comme je l'espérais voyez vous j'ai une chose à vous remettre de la part de l'ancien maître de torah donc on nous donne une cloche monde esprit et des cendres de loups solitaires voilà c'est une cloche permettant d'avoir appelé leurs esprits de ceux qui ont préféré être insinérés donc là en fait il nous donne des cendres ok donc là on peut les mettre aussi en raccourci donc la laissons dans les centres de loups solitaires alors à savoir que on veut pas les invoquer n'importe où alors on va vous faire on va donc en fait si on monte ici vous voyez il y a une brotte du bosquet donc on va toucher la grâce on va sur et on se repose ok donc alors au début je vous conseille d'aller gentiment parce que là il ya des loups quand même qui sont assez méchants 1 donc là on est là il ya un petit mot il a rien et en fait on va là et comme dans le tuto vous rappelez il ya un brouillard bon si les loups nous attaque comme ça c'est pas top alors attend j'ai juste changé je vais mettre ici donc on fait traverser le brouillard et là voyez au bas la gauche il ya une avocation donc là on peut invoquer nos loups est-ce qu'il coûte de la mana voilà donc avec les loups voyez ça être bien donc là on vient de choper l'avion devient tué un boss donc talisman de dragons de feu alors fait talisman peu tac équipé donc comme je disais en fait les invocations c'est seulement où il ya l'espèce de pierre tombale doré sur le côté donc là il ya des objets des mousses des cavernes c'est des trucs de matériaux donc là il ya des loups si on veut on peut les tuer il n'y a pas de souci vous voyez au début quand j'ai commencé là je mourrai en boucle un vers les loups donc là on récupère un peu plus les loups fissures et alors casser les objets ça sert pas grand chose en fait j'ai pas vu de vraiment d'utilité donc voilà maintenant on est là donc je vais vous remontrer encore les ou les invocations parce que là va forcément venir directement vers le boss c'était pas trop trop top donc là on va sortir on va aller on va aller je veux trois passages donc là en fait vous voyez à gauche de l'écran une espèce de pierre tombale doré argenté là ça veut dire justement je peux invoquer mes loups donc c'est dire pour le camp là on pourra boquer les loups faut le faire il dure un petit mot ils sont là un petit moment on passe aux plages pour dire vos clés lourds donc là on voit qu'ils vont attaquer le garde en fait on voit qu'ils font quand même pas mal de dégâts on 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 donc c'est vrai qu'au début c'est une bonne aide après dans un autre tuto je montrerai comment les augmenter ok donc là on va aller au site de grâce qui en bas là on va y aller alors aussi le cheval il a deux seaux donc en fait on peut faire deux seaux comme ça donc en fait des fonds peut aller à des endroits justement vous pourrez peut-être pas forcément passé les cibles grâce ont toujours aller à pied et voilà piste pour ce premier tuto on va s'arrêter gentiment là donc là on voit qu'on peut monter un peu non non compétences voilà on peut monter trois en force ben là je vais monter l'endurance en fait après ben voilà c'est un monde ce qu'il veut dans les centres de guerre c'est ce qu'on avait chopé dans le tombeau donc en fait on peut les poser sur le katana donc par exemple on pose un cas donc là on peut mettre aucune qualité on a qu'on a piétinement orage de on peut mettre qualité mais ça dit on voit que ça diminue des dégâts donc ça sera donc là si je mets pas comme ça et en fait pour l'utiliser alors il faut déjà attendre à deux mains et ça fait ça en fait donc en fait c'est des compétences en guillemets qu'on peut poser sur les armes donc on peut aller on peut aller voir ce que ça fait réellement sur le premier soldat là bas bon ça doit le le stoner ou voilà c'est un peu ça donc ouais ça peut alors ça j'utilise la mana comme j'ai dit mais c'est vrai que du coup ben je tenais le tibat typiquement pour le chef ça pourrait être pas mal justement on va les tester un tout ça ça peut être un peu grand donc on va c'est un truc c'est un truc bien ça peut être une réponse c'est un truc C'est parti. 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 Bye bye tout le monde et à la prochaine. Allez bye bye tout le monde.